Hola a todos, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue au State of the World 2023. Bienvenue au State of the World 2023. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur d'être ici avec vous tous. Surtout alors que nous nous réunissons dans mon pays d'origine, l'Espagne, où la chaleur et la passion se mélangent de manière aussi magnifique que dans notre communauté WordRest dynamique. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement du développement de WordPress, il s'agit de personnes. Il s'agit de personnes comme vous tous et toutes les personnes qui nous regardent depuis chez elles aujourd'hui, qui sont celles qui font WordPress. Je suis ravie de présenter Josepha Aden-Champhozy, la directrice exécutive du projet WordPress qui incarne nos valeurs communautaires. Le leadership et le dévouement de Josepha ont été cruciaux pour façonner WordPress en une plateforme dynamique et inclusive que nous partageons. Une fois que Josepha aura préparé la scène, le cofondateur du projet, Matt Mullenweg, prononcera le discours d'ouverture pour lequel nous sommes tous là. La vision de Matt a été au cœur de WordPress depuis ses débuts. Pour ma part, j'ai vraiment hâte d'entendre ses idées et perspectives pour l'avenir du projet. Bienvenue encore. Faisons de cela une expérience inoubliable ici, à Madrid, en Espagne. Bienvenue à Madrid. Bienvenue à WordPress. Applaudissements. Merci, Rocio, mon ami. Je vous remercie tous d'avoir également écouté ma belle blague précédemment. Bonjour, WordPress Espagne. Quelle époque pour WordPress, n'est-ce pas? Je vais bientôt commencer ma dixième année de travail sur ce projet et cela a été un honneur absolu de servir en tant que directrice exécutive ces quatre dernières années. Vous avez une telle générosité de cœur et d'esprit et c'est cette solidarité au sein de notre communauté qui me remplit d'espoir pour le futur de WordPress, du web et du monde. Juste le mois dernier, nous avons fini WordPress 6.4 qui a été géré par un groupe de personnes de genre sous-représentées. Et alors que nous avons tous collaboré sur ce projet à travers les fuseaux horaires et les frontières, cela m'a rappelé à quel point le projet WordPress se réunit non seulement pour garantir les libertés du web ouvert, mais aussi les libertés des personnes que nous accueillons dans nos communautés. C'est ce sentiment de responsabilité partagée pour notre projet qui nous a permis d'arriver aussi loin, vingt ans après le début, et c'est probablement ce qui nous permettra d'aller plus loin dans les vingt prochaines années. Et maintenant, mes amis, j'aimerais vous présenter sur scène Matt Mullenweg, cofondateur du projet WordPress. Applaudissements 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 Wow! Bonjour. Je dois tenir ça ou ceux-ci vont marcher? Bonjour, bonjour. OK, je tiens ça. Ah ah! Merci Rocio. Merci Josepha. Bonjour WordPress Espagne. Applaudissements Quel moment incroyable pour faire partie de WordPress. C'est également notre premier State of the World international. Alors merci d'avoir peut-être lancé une nouvelle ère. Nous en tiendrons plus dans le monde. Devrais-je dire que cela va être le State of the World? Ou devrais-je dire, on me dit que c'est une blague en espagnol? Est-ce t'ado de la palabra, état du mot? Petite traduction, non? C'est vraiment fantastique d'être ici à Madrid dans un si bel endroit. J'espère pouvoir montrer à quoi ressemble le toit ici. C'est aussi un excellent moyen d'honorer la communauté espagnole qui a été un leader dans le monde et a donné l'exemple avec ces World Camps incroyables. Je crois que le premier camp post-Covid était ici et les World Camps les plus nombreux. C'était à Séville, oui? C'est le moment pour tout d'abord commencer par célébrer certaines choses que nous avons faites en 2023. Nous allons passer à la suite et nous avons quelques annonces palpitantes pour vous aujourd'hui. Comme vous l'avez peut-être entendu, WordPress a fêté ses 20 ans le 27 mai cette année. Merci! Je me sens un peu comme un parent fier. En fait, nous pouvons tous nous sentir comme des parents fiers car nous faisons tous partie de WordPress. Au cours des deux dernières décennies, WordPress a évolué depuis ses modestes débuts en tant qu'outil de blog pour construire des sites Web entiers et être un cadre pour les applications. Vous pouvez construire toutes sortes de choses sur les API, actuellement utilisées sur plus d'un tiers des sites Web dans le monde. J'ai eu la chance de célébrer en premier. C'était à Tokyo. Comme vous pouvez le constater, nous avions un gâteau génial. Mais en réalité, il y a des célébrations incroyables de 20e anniversaire partout dans le monde et il se trouve que nous aimons vraiment les gâteaux. C'était également une année lors de laquelle nous nous sommes tous retrouvés. Cette année, il y a eu 70 WordCamp dans 33 pays. C'était juste une partie des 3300 rassemblements, dont environ 300 dédiés à l'apprentissage. Des événements tels que les WordPress School Days. Comme j'ai déjà dit, intégrer les générations futures dans WordPress est essentiel, donc les camps pour enfants, etc. Pour mettre en perspective les 70 WordCamp de cette année, évidemment lors du COVID, nous avons baissé. En 2021, nous en avons fait 19 et en 2022, nous en avons fait 26. Donc, nous avons plus que doublé d'une année à l'autre. Et c'est vraiment palpitant de voir la communauté revenir, même si je ne pouvais pas être là physiquement pour le WordCamp Asie. Je suis très, très ravi. Marquez vos calendriers. Le prochain Grand WordCamp sera à Taipei le 7-9 mars prochain. La dernière série de billets est en vente. Au fait, bien que j'ai voyagé partout, je crois que j'ai visité plus de 500 villes. Je n'ai jamais allé à Taïwan. Première fois là-bas. J'ai hâte de découvrir le pays. Je crois que j'ai eu un changement une fois à l'aéroport, mais ça ne compte pas. Donc, ça va être ma première fois à sortir de l'aéroport, explorer la nourriture incroyable et de rencontrer des participants. Quelle est la participation à ce jour pour le WordCamp Asie? Le savons-nous? Je pense qu'il y en a beaucoup. Cela pourrait même devancer le WordCamp Europe environ 2000. Alors, je ne suis pas sûr, on verra. Un peu de concurrence. Mais préparez-vous à une petite surprise. Plus de 2500 organisateurs, dont 1600 organisateurs de Meetup et 800 organisateurs de WordCamp, ont rendu cela possible. Donc, merci beaucoup à toutes ces personnes. Avec toutes les choses dans Wordpress, nous faisons toujours à nous améliorer et à apprendre. Alors, nous avons maintenant une enquête en cours pour améliorer les Meetup. Les Meetup sont des événements locaux, généralement mensuels, préparatoires au futur WordCamp. Donc, nous avons un code QR ici. Vous pouvez le scanner ou il y aura aussi un lien vers celui-ci sur wordpress.org. Nous voulons apprendre à les améliorer et créer de grandes boucles de retour pour les faire fonctionner partout. Cela peut s'avérer difficile de suivre tous les événements wordpress.org dans le monde. Alors, une chose qu'on est en train de faire dans l'administration WP, sur le tableau de bord, il y a un widget qui montre les événements à proximité, géolocalisé. Nous ajoutons cela maintenant à wordpress.org. Alors, sur www.org.meet, il y aura une sorte de chose qui vous montrera tous les événements dans votre région. Nous avons également relancé le fonctionnement du Showcase. Donc, si vous allez sur www.org.showcase, c'est un excellent exemple de ce qui peut être construit avec WordPress. Je pense que c'est le meilleur antidote pour lorsqu'on nous demande si WordPress peut être évolutif. Est-ce sécurisé? Peut-il grandir? Il paraît qu'il peut être suffisamment évolutif pour gérer les Swifties, fans de Taylor Swift, comme nous l'avons vu lorsque Time.com a nommé Taylor Swift la personne de l'année. Et à leur apogée, on a traité plus de 100 000 requêtes par seconde. Je sais que c'est un peu comme le nouvel effet « dig » ou l'effet « slash dot » quand il s'agit de Taylor Swift. Et peut-il être sécurisé? Eh bien, il gère whitehouse.gov et nasagov ainsi que d'autres sites Web incroyables. Donc, la réponse est oui. Les exemples sont le meilleur moyen de le montrer. Regardez le Showcase. Nous espérons étendre cela à l'avenir avec plus d'études de cas, notamment autour de WordPress Entreprises, ce qui est vraiment d'actualité maintenant. On lutte contre des perceptions de personnes pensant que l'open source ne peut pas le faire. Mais nous, on sait que ça peut. Enfin, et nous en avons déjà parlé, alors que notre communauté grandit et mûrit, nous voulons rendre hommage et nous souvenir des absents. Alors, sur W1.org, Remember, vous verrez un endroit où nous pouvons honorer les membres de la communauté WordPress qui ne sont plus parmi nous. Nous avons déjà parlé de l'Openverse. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Openverse est essentiellement un projet que nous avons repris de Creative Commons qui vise à indexer tout le contenu sous licence ouverte dans le monde, y compris celui sous licence Creative Commons comme CCO ou CC. Il existe différentes licences Creative Commons. Openverse a remporté un prix cette année, celui de l'éducation ouverte pour l'excellence de l'infrastructure ouverte. Nous avons développé nos photos, notre répertoire et le reste. En gros, nous voulons que tout le contenu du web devienne, comme WordPress, une référence pour un excellent code open source et une fonctionnalité. Nous voulons faire en sorte de rendre disponible d'autres contenus. Donc, félicitations à l'équipe Openverse pour cette victoire. Un autre projet super passionnant, les Playgrounds. Qui a joué avec les Playgrounds? Oui, beaucoup ici. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est l'une des choses les plus impressionnantes que vous verrez, surtout si vous travaillez avec la technologie web. Le Playground utilise principalement WebAssembly ou ASM. En quelques secondes, nous pouvons charger tout le PHP, un serveur web et une base de données dans votre navigateur, créant ainsi une machine virtuelle à la volée. Vous pourrez alors le visiter et profiter d'une expérience complète, le tout dans votre navigateur. Cela permet d'expérimenter. Lors de nos événements, mettre en place les environnements de développement des participants, et ce genre de choses, était toujours un grand défi. Maintenant, cela peut se produire en quelques secondes. Et vous pouvez faire tout cet apprentissage et développement dans votre navigateur. On a ici une petite démo narrée par Adam Zielinski, montrant des choses intéressantes avec les Playgrounds. Les tutoriels du manuel offrent désormais plus que des extraits de code. Ils proposent des exemples réels construits avec WordPress Playground, comme celui-ci. Vous pouvez maintenant interagir avec des blogs tout en les découvrant. Et ce n'est pas tout. Le prochain blog de l'éditeur de plugins permettra d'interagir avec le code directement dans le tutoriel. Et voici les fonctionnalités les plus récentes dans Playground. Vous pouvez stocker le Playground dans le navigateur pour le garder après un rafraîchissement de la page. Vous pouvez charger plus d'extensions PHP, comme LibXML. Vous pouvez également donner au Playground accès au réseau pour interagir avec les API, ou tout simplement pour parcourir les plugins directement dans WP Admin. Et vous pouvez aussi rester à jour avec les fonctionnalités de WordPress, avec l'aperçu de la version la plus récente, qui est actualisée chaque nuit. De plus, vous pouvez même tester des fonctionnalités spécifiques à venir avec un nouveau Pool Request Previewer de WordPress. Collez simplement un lien vers une PR de votre choix pour l'essayer dans Playground. Et d'ailleurs, les plugins WordPress, tels que ce bloc de code interactif, peuvent désormais être prévisualisés en direct dans le répertoire des plugins WordPress. En un seul clic, un Playground préconfiguré pour essayer le plugin sans risque est à votre disposition. Vous pouvez aussi utiliser Playground pour développer des plugins WordPress. Synchronisez-le d'abord avec votre répertoire local, et mettez à jour le code sur votre ordinateur, comme nous le faisons ici, pour changer la couleur de l'interface admin en violet. Enfin, synchronisez vos modifications dans Playground, et voilà ! L'admin est maintenant violet, sans aucune configuration locale. Vous voulez en savoir plus ? Visitez developer.wordpress.org.playground Cela ne cessera jamais de m'émerveiller. Pensez à tout ce que vous deviez configurer pour exécuter localement des choses sur votre appareil ou vos serveurs. Tout simplement, ça m'épate. Au cours des six derniers mois, quasiment 57 000 d'entre vous ont travaillé avec cet outil, et le buzz qui en est créé est vraiment phénoménal. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme à WordCamp Europe. On a aussi eu la chance de présenter cela à la conférence Google EO en Californie, et on espère voir une augmentation X10 du nombre d'utilisateurs l'année prochaine, grâce à cette prévisualisation en direct. C'est vraiment un témoignage de l'esprit d'innovation dans la communauté, et la chose qui se rapproche le plus de la science-fiction au sein de WordPress aujourd'hui. Une autre réussite amusante de cette année est le thème 2024 2024. En 2023, la finalisation de la deuxième phase du plan d'action Gutenberg a été réalisée, qui est centrée autour de la personnalisation. Et notre thème 2024 en est un excellent exemple. Il contient plus de 35 compositions, patterns, intégrées, et peut vraiment répondre aux besoins de tous. Artistes, entrepreneurs, écrivains, c'est en quelque sorte le premier à exploiter les capacités de Gutenberg et prouver sa faisabilité. J'espère que cela inspire d'autres thèmes en construction. Si vous ne l'avez pas encore essayé, créez un site de démo avec le Playground et découvrez le thème 2024. C'est assez puissant. Il a reçu de très bonnes critiques. Jamie Marsland a dit, « C'est le meilleur thème par défaut WordPress. » Ray Moray a affirmé que WordPress 6.4 et l'année 2024 étaient destinés l'un à l'autre. Brian Kurz a dit que ce thème change la donne, donc jettez-y un coup d'œil si vous ne l'avez pas déjà fait. Voici une petite démonstration. En gros, ce que vous voyez ici, tout cela, toutes ces captures d'écran ont été faites avec le 2024 par défaut. Et juste en utilisant l'éditeur du site, vous pouvez facilement voir et créer des portfolios ainsi que des sites d'entreprise. Pratiquement tout ce que vous voyez ici, c'est une super galerie. Tout ça est fait avec Gutenberg. Un petit blog au passage. Regardez. Tout ça est maintenant intégré ensemble. On a eu 1 339 nouveaux contributeurs WordPress cette année. C'est cinq fois mieux que d'être lit, ou deux fois mieux, n'est-ce pas? 1 337. Pour vous rappeler les quatre phases de Gutenberg. Première phase, édition. Deuxième phase, personnalisation. Nous travaillons sur la phase 3, qui est la collaboration. Et la phase 4 sera l'aspect multilingue. Quelque chose de palpitant pour vous ici, en Europe. J'aimerais maintenant inviter mon estimé collègue et architecte principal de WordPress, une personne influente de plusieurs points de vue, Mathias Ventura. Merci, Math. Buenas tardes à tous. C'est un plaisir d'être ici. C'est comme d'entre-casa. C'est un plaisir d'être ici. Donc, comme Math l'a expliqué, nous avons beaucoup accompli cette année. Et alors que nous passons à cette troisième phase, appelée collaboration, je veux aborder un peu la façon dont nous concevons Gutenberg en tant qu'éditeur, car il vise à faire deux choses extrêmement bien. Donc, c'est un effort de design très difficile. L'un est un environnement d'écriture, tandis que l'autre est un outil de design. C'est un effort de design très difficile. Nous avons réussi à simplifier le procès d'écriture, même si c'était techniquement une partie de la phase initiale. Nous continuons à ajouter des améliorations dans le flux d'écriture. Nous avons lancé cette année des notes de bas de page. C'est exprimant en espagnol. Est-ce que quelqu'un a essayé cette fonctionnalité ? De Gutenberg ? Quelques-uns, ok. C'est une fonctionnalité assez cool. C'est notes en bas de page. Et la fonctionnalité sans distraction devient très connue. Maintenant, nous l'avons également appliqué à l'éditeur de site lui-même. Vous pouvez donc bénéficier d'une expérience sans destruction dans l'éditeur de design. Donc, voici le contexte de ce que nous devons faire ensuite, qui est d'examiner ces environnements de collaboration et de flux de travail. Nous allons continuer à peaufiner ces expériences car elles font maintenant partie de l'offre principale de WordPress. Donc, collaboration et flux de travail. Nous n'avons pas encore de calendrier pour cela, mais nous avons un prototype fonctionnel de collaboration en temps réel dans l'éditeur. C'est un flux intéressant car il est collaboratif, établissant un moteur de synchronisation dans WordPress pour mettre à jour une image. Il est reflété pour tous sur la session dès qu'il est mis à jour. Vous pouvez tester cela aujourd'hui. Si vous installez le plugin Gutenberg, vous devez activer la collaboration en direct. Il y aura des bugs, mais nous voulons obtenir le plus de retours possible afin de pouvoir déterminer la viabilité de cette approche. Donc, si vous le pouvez, et si vous allez sur github.com, WordPress, Gutenberg, il y a un problème d'épinglage avec nos prochaines étapes pour la fonctionnalité de collaboration en temps réel. Passons à d'autres choses intéressantes qui arrivent avec l'éditeur de site. Nous avons vraiment commencé à mettre l'accent sur les compositions. Donc, nous voulons continuer à avancer, comme dans la phase 3, avec collaboration et flux de travail. En ce qui concerne les flux de travail, nous voulons vraiment adopter l'idée de composition en tant qu'élément de design. Et aussi pour répondre à beaucoup de retours qui disent « Les blocs, c'est génial, mais parfois trop granulaire. Les gens veulent encore, les freelancers, les agences et les clients d'entreprises, ils veulent définir des unités de design interactives qu'ils puissent éditer, send, les gâcher ou les déconstruire. » Donc, utiliser les compositions, c'est essentiel. Nous introduisons de nouveaux modes, comme le mode zoom arrière. Donc, l'idée est de prendre un peu de recul, voir la structure du site et opérer à un niveau légèrement plus élevé. Donc, l'autre élément que nous ajoutons à cela est la capacité d'échanger des compositions spécifiquement liées à une catégorie sémantique en particulier. Donc, si vous définissez une section héros, vous pourrez alterner entre les compositions qui y sont liées. L'autre chose que nous ajoutons aux compositions, qui a déjà joué avec les fichiers thèmes JSON ? Bien. Beaucoup de gens. Les thèmes JSON peuvent maintenant être appliqués à des compositions spécifiques, permettant des variations de styles qui s'appliquent uniquement aux compositions. Vous ne modifiez pas tout le design de votre site, vous modifiez simplement ces unités. C'est un outil qu'on donne aux développeurs et aux agences, garantissant aux utilisateurs la capacité de personnaliser, mais dans les limites établies par les créateurs. Et il y a une chose qui me rend vraiment enthousiaste, c'est que je pense qu'avec cette nouvelle chose, les compositions vont acquérir des super pouvoirs. Jusqu'à maintenant, les compositions se présentaient en deux formes. Vous pouviez soit avoir des blocs de compositions réutilisables où les modifications s'appliquaient à tout le site, soit ces compositions étaient utilisées comme point de départ. Vous les insérez et les personnalisez, mais une fois insérés, vous perdez un peu de la composition originale. Actuellement, nous avons un hybride entre les deux. Vous pouvez personnaliser le texte de la composition sur environ 100 pages, tout en étant en mesure de mettre à jour le design globalement. Donc, cela vous permettrait, comme nous le voyons dans la démo, d'offrir aux gens la possibilité d'avoir cette chose puissante qui est la capacité de changer le contenu, chose que vous voulez pouvoir faire et de garder le contrôle de la conception globale. Une fois que vous entrez dans la modification de la composition et si vous modifiez la couleur, la mise en page, la structure, cela se mettrait à jour et se reflèterait sur toutes les pages. Donc, voilà, je pense que cela va être un outil très puissant pour les développeurs et les flux de travail entre les développeurs et les utilisateurs. Maintenant, nous allons un peu nous plonger dans les champs personnalisés. Cela fait des années que l'interface utilisateur pour les champs personnalisés existe dans WordPress Ce que nous allons avoir maintenant, c'est la possibilité de connecter des blocs aux champs personnalisés sans avoir à créer des blocs personnalisés. Essentiellement, vous pouvez insérer un titre ou un paragraphe et dire « Je veux que cela vienne d'un autre champ ». Donc, cela devient, une fois de plus, simplement un bloc de base régulier. Les interactions sont intuitives pour l'utilisateur mais sont issus d'un champ de données séparé. Ce n'est pas sérialisé vers le HTML. Donc, c'est un moyen de combler le fossé entre les champs personnalisés pratiques pour les développeurs et les blocs pratiques pour les utilisateurs. Donc, nous essayons d'avoir le meilleur des deux mondes. J'aimerais parler un peu d'une autre chose que nous faisons constamment, c'est la performance. Performance. Quand nous discutons de performance ici, cela s'applique dans deux situations. C'est pour l'éditeur lui-même, les personnes et créateurs qui l'utilisent, ainsi que les visiteurs. Nous devons fournir aux utilisateurs des sites web quelque chose de super rapide, performant, utilisable et accessible pour répondre à notre responsabilité envers eux. Donc, la performance était comme ces deux composants. Parlons d'abord des performances de l'éditeur avec ce magnifique tableau de bord. Si vous scannez le code, vous pouvez le voir en direct. Cela suit le dernier, disons 20 ou plus, de commis à Gutenberg. Et ce que cela mesure, c'est la rapidité des opérations de base de l'éditeur, comme la frappe, l'insertion, le survol des blocs, et ainsi de suite. C'est une excellente boucle de feedback pour les contributeurs de Gutenberg, surtout lorsque nous ajoutons des fonctionnalités pour lesquelles on veut que la vitesse diminue. Donc, nous voulons ajouter des fonctionnalités pour rendre les choses plus rapides. Et ce qui est vraiment cool, c'est que ces dernières semaines, nous avons rendu l'éditeur deux fois plus rapide. On espère que l'expérience de frappe devienne trois fois meilleure. Nous ne sommes pas encore sûrs d'y arriver, mais cela semble faisable. Si vous observez la partie initiale du graphique, c'est 6.4, et 6.5 va être largement plus rapide. Cela me rend très fier de tous ceux qui contribuent au projet. Tout le monde est passionné par ce type d'amélioration, s'assurant de ne pas se limiter aux nouvelles fonctionnalités, mais aussi de peaufiner et rendre les choses plus réactives et utilisables. L'autre partie de la performance est la performance du front-end. Et nous allons travailler cette année sur cette chose que nous appelons l'API d'interactivité. Et ceci est purement pour le front-end. Ce site web est entièrement construit avec des blocs. C'est un thème de blocs. Les transitions sont instantanées. Même la recherche est instantanée. Toutes ces choses sont de vrais modèles WordPress. Ce n'est pas juste fait dans le clip, comme les permalinks lorsqu'on visite un film sont réels. Tous les permalinks WordPress sont réels. Nous voulons intégrer cela aux outils des blogs pour que tous les créateurs de sites avec des blocs puissent en bénéficier. Si vous avez vu dans la démo, il y avait aussi une bande-annonce qui jouait pendant la navigation. Donc, si vous construisez un site web avec un podcast, vous pouvez activer cela sans faire une configuration sans tête. C'est juste WordPress qui fonctionne normalement dans le navigateur comme ceci. Vous pouvez vérifier. Si vous allez sur WPMovies.dev, vous pouvez le voir en action et jouer un peu avec. Donc, en dernier lieu, nous examinons la conception de l'administrateur et nous allons commencer à élargir le design qui a commencé à se développer autour de l'éditeur de site en mettant l'accent sur les vues de liste. Donc, cela montre Je vais relancer la vidéo pour que vous puissiez la revoir. Donc, nous passons du oui. Les vues de liste sont très puissantes. Alors, nous souhaitons les rendre aussi personnalisables et extensibles que possible. Vous pouvez voir les pages en tant que liste ou en grille, etc. Cela sera très extensible et pratique. Et l'idée est que SeanCon pourra façonner WordPress selon ses besoins spécifiques. Si vous avez un commerce, si vous utilisez un plugin avec une newsletter, tous les éléments de l'administration sont pertinents pour chaque utilisation. L'idée est que chaque WordPress puisse être unique tout en étant familier à tous. C'est un peu la direction que nous prenons avec ces améliorations de design. Beaucoup de ces éléments nécessiteront plein de commentaires, beaucoup de vos idées. Les suggestions sont précieuses. Donc, si vous pouvez vous impliquer, si vous pouvez nous en donner n'importe où, que ce soit sur Github ou sur les réseaux sociaux, peu importe comment vous préférez nous contacter, on entendra vos retours. C'est tout pour moi. Je laisse de nouveau la place à Matt. Merci beaucoup. Mathias en a parlé. Mais j'aimerais aussi vous encourager à aller sur WPMovies.dev. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a eu une polémique récente concerne la falsification ou l'accélération des vidéos de démo. Celle-là était bien réelle. Et vous pouvez le vérifier vous-même dans le navigateur. Les pages chargent instantanément. C'est génial de voir une implémentation en quelque sorte native, sans tête, headless pour WordPress. Alors, je taisis un coup d'œil. Vérifiez. Faites confiance, mais vérifiez. L'année dernière, à Porto, au WorldCamp Europe, je vous ai demandé à tous d'apprendre l'IA en profondeur. C'était en fait avant que ChatGPT apparaisse ou quoi que ce soit d'autre. Et cette année, l'année 2023, je pense que nous pouvons très certainement dire que c'était une année d'IA. Il a été incroyable de voir la croissance de l'IA générative, les modèles incroyables comme GPT-4V, Gemini, MidJourney. Il se passe tant de choses intéressantes dans ce monde. Je veux vous montrer une petite expérience avec laquelle nous avons joué dans WordPress. Donc, cela combine le Playground avec un peu d'IA pour utiliser le langage naturel pour interagir avec les Playground Blueprints. Donc, comme vous pouvez le voir, ce qui est tapé là-bas était « Crée un site Woo pour la boutique Hola Madrid. Pense SEO. Donne-lui un peu d'e-commerce et appelle-le ainsi. » Il a répondu oui et a créé un Playground Blueprint. Les plans de Playground sont similaires à ceux pour Kubernetes ou autre chose qui vous montrent comment configurer le site. Il explique comment le configurer avec des plugins, extensions, versions de WordPress, tout ce que vous avez vu plus tôt. Donc, c'est assez amusant. Je suis curieux de voir. J'ai l'impression que l'IA générative a déjà donné des super pouvoirs aux gens ordinaires et aux utilisateurs. Si vous êtes un développeur, consultez copilote et d'autres trucs. Si vous êtes un utilisateur plus créatif, jouez avec ces choses. J'adore la démocratisation de la technologie avec cette vision de WordPress pour démocratiser la publication. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous simplifions des tâches techniques pour les rendre accessibles à tous. Et je pense que c'est vraiment ce que ces outils sont en train de faire. Je suis impatient de voir si WordPress, puisque c'est un outil puissant, permet de créer des interfaces de conversation pour certaines de nos tâches. Et je suis particulièrement enthousiaste quand ces choses ne se contentent pas de faire, mais montre aussi comment elles arrivent à ce résultat. Nous n'avons pas encore tout cela, mais comme dit le vieil adage, si vous donnez un poisson à quelqu'un, il mangera pour un jour. Si vous lui apprenez à pêcher, il pourra manger pour le reste de sa vie ou il aura un passe-temps. Je ne sais pas quand je vais pêcher, c'est plus de la tentative, pas autant de succès, mais tout de même, j'aimerais beaucoup que les futures versions sur WordPress.org ou ailleurs ne se contentent pas de créer le site, mais aident vraiment les utilisateurs à comprendre ce qu'il se passe. Et j'ouvre la page des paramètres, je les mets dedans, je crée des blocs comme ça. Il y a des choses très intéressantes à faire. Ce qui m'inspire le plus avec l'IA, c'est que nous aurons tous accès à un tuteur personnalisé comme un guide personnel disponible 24 heures 24. Imaginez que tout au long de l'histoire, c'était inaccessible, mais maintenant, dans n'importe quelle langue, 24 heures par jour, nous pouvons avoir un assistant très intelligent pour nous enseigner tout ce qu'on veut. Cela veut dire que notre croissance et développement seront seulement limités par notre curiosité. Je pense que c'est l'une des choses les plus incroyables en ce qui concerne l'Internet. Je suis impatient de voir quelle direction cela va prendre par la suite. Continuez à apprendre l'IA en profondeur et utilisez l'IA pour vous enseigner des choses. Donc, voilà nos trucs sur l'IA. Pas de présentation en 2300 IA, n'est-ce pas? Mais ce qui m'inspire le plus, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est une nouvelle direction que nous allons prendre en 2024. Depuis longtemps, 6, 7 ans maintenant, nous suivons le plan Gutenberg, les quatre phases dont j'ai parlé plus tôt. Et donc, les plans sont formidables, mais vous ne devriez pas suivre aveuglément un plan que vous avez créé il y a 7 ans. N'hésitez pas à le modifier en fonction des conditions changeantes du marché ou d'autres choses qui se passent. En 2024, nous travaillerons sur la libération des données en parallèle de la phase 3 de Gutenberg. C'est avec enthousiasme que je l'annonce comme domaine d'intérêt. Donc, si vous voyez un fil conducteur commun à tous nos projets, c'est autour de la propriété des données et de la liberté. En 2024, nous voulons débloquer le Web grâce à une attention particulière portée aux outils de migration. Que vous passiez d'un autre WordPress, d'un autre CMS, comme Wix ou Squarespace, au fait, Wix n'offre même pas d'exportation pour l'instant. Si vous changez simplement de WordPress, ce qui est plus difficile que prévu, n'est-ce pas? Notre format d'exportation WXR ne transfère pas les plugins ou les images. Déplacer WordPress, migrer d'un site préliminaire vers un site principal ou entre hébergeurs est très difficile maintenant. Nous voulons rendre disponible sur WordPress.org des plugins type First Party. Première partie, outils et flux de travail communautaire pour faciliter cela. Je veux que ce soit fluide, simple et sans friction. Notre objectif est de supprimer les barrières numériques. Je pense que ce qui est arrivé dans le portable, nous l'avons vu depuis 2008, l'arrivée de l'iPhone, ce sont des plateformes mobiles plus verrouillées que les ordinateurs ou le Web. Les nouveaux CMS, en particulier ceux qui sont devenus populaires ces dix dernières années, font beaucoup pour vous enfermer en vous empêchant d'exporter vos abonnés via les fournisseurs de paiements. Ils créent ce genre de frictions subtiles, ce qui, encore une fois, je pense, diminue la quantité de liberté sur le Web. Nous allons donc travailler sur des migrations en un clic entre tous ceux-ci en nous concentrant sur le format d'exportation pour WordPress. Nous allons continuer à travailler sur le copier-coller. Vous l'aurez peut-être remarqué, Gutenberg est l'un des meilleurs endroits pour copier et coller. Les super geeks savent que le copier-coller de texte enrichit provenant de certaines pages Web ou applications se passe très mal. Nous y avons donc beaucoup travaillé, même sur des choses comme le chargement d'images à la demande pour les intégrer. Ces solutions seront disponibles sur WordPress.org, peu importe de quoi il s'agit. Lorsque ces projets démarrent, il pourrait y avoir un Shopify ou autre. Cela pourrait être des constructeurs de pages. Cela pourrait être n'importe quoi. Nous créerons d'excellents outils de migration de là vers les produits première partie pour WordPress. Mais la libération des données ne concerne pas que les outils. Cela concerne la cultivation d'une éthique de communauté. Donc, nous mettons en place des cadres de modération optimisés. Chacun de ces types de chemin de migration ou de projet peut être réalisé en parallèle. J'ai beaucoup réfléchi, surtout au Five for the Future. Comment faciliter la contribution à WordPress pour que 20 de ces projets puissent se faire simultanément? Ils n'ont pas besoin de se produire un par un. On attribuera à chaque projet un canal Slack dédié et ils obtiendront des repositories GitHub sur le GitHub officiel de WordPress.org. Ils auront les meilleurs outils de leur catégorie, similaires à ce que nous faisons pour WordPress, disponibles à chacune de ces communautés. Vous avez peut-être remarqué un léger retard pour l'enregistrement de nouveaux plugins. Actuellement, on a un retard de 79 jours pour ajouter des choses au répertoire. Donc, nous nous assurons également que pour chacun de ces nouveaux projets, si vous postulez pour en commencer un, il sera examiné en environ un jour ouvrable. Donc, ils pourront commencer bientôt. Si vous envisagez de vous impliquer dans WordPress et vous avez déjà fait des migrations, écris des outils pour cela, rejoignez un de ces projets. C'est une manière intéressante de s'impliquer. Merci. Cela ne serait pas possible sans le travail incroyable des équipes des plugins et de la communauté. Nous avons constaté une énorme croissance des entreprises de parrainage, mais nous sommes en retard dans l'examen des plugins. L'équipe des plugins accepte les candidatures pour de nouveaux membres. Si vous souhaitez faire partie de ce groupe qui maintient le répertoire des plugins en bonne santé, prospère et représentant le meilleur de WordPress et sa communauté, postulez pour rejoindre l'équipe de révision. D'accord. Ce ne serait pas un WordCamp sans révélation. Je suis heureux d'annoncer que WordCamp US se tiendra à Portland, Oregon cette année. Soyez prêts à vivre une expérience inoubliable. Applaudissements Si vous n'y êtes pas allés, Portland est très amusant. Nous sommes excités que cela se passe avec WordCamp. On le fait dans la même ville deux années de suite, engagée pour Portland les deux années à venir. Si vous n'avez jamais été dans cette partie, la côte ouest de l'Amérique est magnifique et Portland est super bizarre. Donc, j'ai vraiment hâte que la communauté WordPress puisse l'explorer et le vivre. D'accord. Nous allons faire un peu de questions-réponses, mais nous avons également une petite touche d'IA. Je vous dis à nous ce année pour WordCamp aux États-Unis en Portland, Oregon. Rejoignez-nous cette année pour WordCamp US à Portland, Oregon. Merci d'avoir hâte de WordCamp. 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 Donc, Josépha est impressionnante. « Et tu parles plus d'une langue ? » Oui ou non ? Je travaille dessus, mais en réalité, c'était tout de l'IA. Elle n'était pas en train de lire un script ou autre. Il y a des outils d'IA vraiment cools pour les traductions. Si vous parliez ces langues littéralement, vous savez que c'est peut-être une traduction un peu trop littérale. Ce n'est pas encore parfait. Une chose que nous ferons avec le State of the Word, c'est appliquer ces outils en ligne à cette présentation entière. « Donc, vous m'entendrez dans ma voix et avec mes lèvres qui bougent comme si je pouvais parler une autre langue, ce qui sera marrant à faire. » C'est imparfait. Ce sont des versions préliminaires. Mais j'aime qu'on puisse être ouvert à ces nouveaux outils et qu'on s'amuse avec. Gardez un œil dessus pour voir dans combien de langues on va traduire tout ça. Nous allons traduire cela en quatre langues et le publier dans les prochains jours. Donc, à bientôt dans une nouvelle langue. OK. Encore une fois, je m'appelle Matt Mullenweg. Vous pouvez voir mon blog sur ma.tt. Je suis chez Afotomat. P-H-O-T-O-M-A-T-T sur Tumblr, Instagram, Twitter, X ou peu importe comment on l'appelle. Le hashtag pour cet événement était S-O-T-W-E. Maintenant, nous allons ouvrir la discussion aux questions du public.